Comment est-ce qu'on acclame pour la gloire de Dieu ? Enfin je vais un peu t'expliquer Est-ce ton Père acclamé pour le roi des lois ? Tu n'as pas encore compris Est-ce ton Père acclamé pour le roi des lois ? Non, non, si c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie C'est que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu La vie que tu as Mais la gloire de Dieu C'est pour la force de Dieu que t'a donné Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des lois ? Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris Est-ce qu'on peut pousser un peu le cri de joie ? En toi tu restes encore assis En toi tu restes encore assis Je te demande à mon Dieu C'est celui qui t'a donné le souffle de vie C'est celui qui t'a donné ce que tu es Les habits que tu portes La nourriture que tu trouves Les enfants que tu as Tout ce que tu possèdes Viens de la gloire de Dieu Viens de la force de Dieu Viens de la force de Dieu Viens de la force de Dieu Si tu comprends, c'est là Comme on a l'éloi, il est Est-ce que tu peux, peut-être être avec vous Et acclamer pour le roi des rois ? Pour toi qui as compris, c'est là Que Dieu t'ajoute encore Les années afin que tu vis longtemps Que Dieu prolonge encore ta vie L'obéissance dépasse même les sacrifices C'est lui qui obéit Il dépasse celui qui s'est sacrifié Parce qu'avant de ces sacrifiés On pense par l'obéissance Et l'obéissance doit tirer question ici Ce n'est pas moi Mais c'est pour le roi des rois C'est lui qui nous a amenés ici C'est lui qui nous a appelés ici Pour qu'on puisse se tenir debout Pour qu'on puisse chanter Pour qu'on puisse écouter Pour qu'on puisse souffrir C'est lui-là Qui le mérite Nos acclamations Lorsque on dit d'acclamer pour le roi des rois Il faut obéir et acclamer Parce que c'est lui qui a donné le souffré des vies Je le répète encore Je donne d'abord un petit témoignage Un jour on était parti avec mon frère Mardoché à Lumbashi On est parti accueillir une autorité Comme on faisait partir de la diplomatie pour l'accueil On est arrivé à 16h Pour quitter à 22h Mais pendant tous ces temps On faisait que chanter On faisait que danser Pour atteindre une autorité Lui c'est une personne Il peut partir Il peut passer Et vous savez quelle était la conséquence Il était venu Mais il est passé Sans pour autant même nous saluer Et lui-là c'est une personne Mais quand il s'agit du roi des rois Lorsque on dit d'acclamer pour lui Il faut acclamer très fort Il faut acclamer avec vigueur Parce que c'est celui-là qui nous a réunis Amen Alléluia Oui je remercie mon Dieu Vu qu'il nous a donné encore cette opportunité De bénir de vous Et je m'en vais remercier papa De nous avoir choisi Et de parler de la part du Seigneur Comme on l'a dit L'enfant aussi peut bénir son père J'ai béni mon papa Papa soyez béni dans le nom puissant de Dieu Je m'en vais remercier aussi Le collège des serviteurs Je vois papa Tchijika Papa Ravois Papa Chamboui Et tous les serviteurs Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Je tiens à remercier encore vous peuple de Dieu Parce que vous êtes ici Nous allons essayer un peu de partager de la part du Seigneur Comme je le dis toujours Jean-Baptiste criait dans le désert Mais nous n'allons pas crier dans le désert Nous allons crier dans les gens Et les gens c'est ceux qui font notre force Parce que vous êtes ici Vous nous poussez encore de parler de la part du Seigneur Je remercie encore la grande équipe Qui ne cesse jamais de nous accompagner C'est l'équipe des intercession Vous savez cette équipe Jours et nuit Ils ont comme l'obligation D'intercéder pour l'Eglise D'intercéder pour l'œuvre du Seigneur Alors pourquoi le passé inapersi Sans pour autant les saluer Alors nous disons merci Soyez aussi bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ Depuis les mardis nous sommes ici On nous a enseigné Et le Jeudi aussi on nous a un peu exhorté Et le thème était Sentinelle Quand dirais-tu pour la nuit Qu'est-ce que tu peux dire Pour ce qui s'est passé dans la nuit Et nous étions bénis fortement Et aujourd'hui nous allons sionner autour d'un thème Qui n'est rien d'autre que Quel héritage tu laisseras à ta progéniture Quel héritage tu laisseras à ta progéniture Amen, Amen Sans plus tarder nous allons prendre nos Bibles Et se tenir des bouts Nous sommes dans les livres de Galates Chapitre 6, le verset 7 Galates 6, 7 Nous allons lire dans Galates 6, 7 Dans les noms puissants de Jésus-Christ Amen Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura s'aimé Il le moissonnera aussi Amen Amen, Amen, Amen Amen Alléluia Amen C'est juste un petit test Il n'a qu'un petit test Il nous exhorte Il nous dit Tout simplement Que ce que l'homme aura s'aimé Il le moissonnera Amen, Amen Ozan Notre thème nous parle sur l'héritage Ou bien quel héritage nous allons laisser à notre génération future Pour qu'on parle de l'héritage Il faut voir d'abord l'héritier Alléluia Pour qu'on parle de l'héritage Il faut voir l'héritier Et pour qu'on parle de l'héritier Il faut voir les testataires de l'héritage C'est lui qui va écrire le testament Comment afin de laisser l'héritage Alléluia Amen Amen, Amen Donc c'est l'église face à l'héritage Et l'église dont il est question ici Ce n'est pas l'église le myrrhe Mais c'est l'église toi et moi Alors la question qui nous a été posée ici C'est de savoir quel héritage que nous allons laisser après notre passage C'est vrai, un jour nous sommes appelés à quitter ce monde Un jour nous sommes appelés à quitter peut-être à se déplacer Quitter ce pays Quitter notre ville de Likasi Mais qu'est-ce que nous pouvons laisser comme héritage Et l'héritage C'est l'ensemble des biens matériels ou immatériels Qu'on peut laisser comme biens à un héritier Hosanna Hosanna L'héritage ici C'est l'ensemble des biens matériels Le biens matériel Tu peux donner l'exemple La Bible c'est un bien matériel Et le bien immatériel Le bien immatériel c'est la connaissance C'est comme La Bible est en train de dire Instruit L'enfant Se laisser Quelque chose comme bien immatériel Alléluia Amen La Bible nous dit que l'homme sait que l'homme aura s'aimé Il finira par le moissonner Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui Nous sommes en train de préparer un héritage pour une génération future Le département des mamans sont en train de préparer une ou bien un héritage pour une génération future de mamans Les jeunes sont en train de préparer leur héritage pour une génération de jeunes futurs Les écodim sont en train de préparer leur héritage pour une génération future de mamans Parce que tout ce que nous faisons Tout ce que nous faisons aujourd'hui Il y avait des gens qui ont travaillé durement Pour que nous puissions passer dans l'air pivre Pour que nous puissions emboîter l'air pivre Ils ont travaillé Et comme résultat Que nous qui sommes en train de consommer les fruits de l'air pivre La Bible est en train de dire ceci Avant de créer l'homme J'ai commencé par planifier Il a dit il n'est pas bon que l'homme puisse créer l'homme dans l'abîme Je dois commencer d'abord à créer la lumière Créer les arbres Créer l'écosystème en fait que l'homme puisse vivre aisement C'est du tout à travailler Et l'homme est le fruit du travail de Dieu Ça veut dire que notre Dieu c'est un Dieu travaillé Amen, Amen Je suis en train d'amener moi une personne A comprendre d'abord le thème Alléluia Amen Amen, Amen Après notre passage Il y aura une génération Qui va aussi Commencer à commémorer les cultes Mais s'ils commencent à commémorer les cultes Qu'est-ce que nous, nous Nous sommes du présent Nous allons laisser comme héritage Amen, Amen Le choriste Après votre passage Il y aura encore une génération qui va chanter Ça ne veut pas dire que nous allons rester éternellement ici Il y aura des gens qui vont rester ou qui vont venir Et continuer l'œuvre de Dieu Comme la Bible est en train de dire Toutes choses vont passer Mais la parole de l'éternel Va rester constante J'aimerais que ce matin Après notre passage Que nous puissions laisser Un héritage Que nos générations futures Va aussi se retrouver et travailler pour Dieu Amen, Amen On ne peut pas parler de l'héritage Si on ne travaille pas Pour pallier de l'héritage Il fallait d'abord travailler Or l'héritage C'est un problème qui est christian dans l'église Tu ne peux pas parler de l'héritage Tant que tu restes assis Tu ne peux pas parler de l'héritage Tant que tu restes mains croisées Alléluia Donc dans l'église Nous devons voir les travailleurs Nous devons voir les gens qui travaillent Dans tous les domaines possibles Pour laisser l'héritage Dans des chorales Nous devons travailler Dans des départements Nous devons travailler Pour laisser l'héritage Donc on ne peut pas parler de l'héritage Tant pour autant parler du travail Pour qu'on parle de l'héritage Nous devons passer par le travail Par le travail C'est ça même qui va déterminer Quel héritage que nous allons laisser C'est par là que je commence mon analyse De ces matins Bien-aimés dans les seigneurs Dans les départements des mamans Nous avons commencé déjà à travailler Évaluez-vous Depuis qu'on a commencé L'année 2020 Est-ce que vous êtes En train de travailler Dans l'objectif Dans l'objectif de laisser l'héritage Dans le département des jeunes Est-ce que nous sommes En train de travailler Dans l'objectif de laisser l'héritage Dans le département D'école de dimanche Est-ce que nous sommes En train de travailler Pour laisser l'héritage Amen, Amen Donc on ne peut pas parler de l'héritage Sans pour autant passer par le travail Donc pour dire ceci Dans l'église Il n'y a pas l'histoire des chrétiens simples Dans l'église On ne peut pas voir un chrétien simple On peut voir un chrétien simple Si seulement si Dieu n'était pas appelé Mais si c'est Jésus Qui était appelé ici On ne doit pas rester Mains croisés On doit passer par le travail La Bible est en train de dire ceci La moisson est grande Mais il n'y a pas d'ouvriers Dieu ne cherche pas les gens Qui vont entrer dans les champs Et rester mains croisés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada